salut à tous alors je vais vous montrer comment on nettoie un réservoir qui est rouillé en fait celui ci c'est un réservoir de motoculteur c'est un petit réservoir mais ça peut être un réservoir de mobilette de moto ou un réservoir de voitures tout simplement voilà les réservoirs de voitures ils sont plus en ferraille ça peut être un réservoir de camion de camionnette des trucs comme ça voilà alors moi ce que j'ai fait j'y mets des cailloux là j'en ai mis dedans et c'est juste pour vous montrer que j'en ajoute je ferme en fait cailloux ça sert juste à lever les gros morceaux parce qu'il a des morceaux dedans et tout et c'est pour enlever juste les gros morceaux bon je vais couper la vidéo je vais continuer à secouer pendant une ou deux minutes et je reprendrai la vidéo pour vous montrer avec quoi je nettoie bon ben voilà j'ai bien secoué et vous allez voir je vais ouvrir on va voir la fumée qui va sortir la fumée de rouille comme on voit là je pense que là on va sur la vidéo et j'ai moi j'ai j'ai secoué pendant je suis pas 30 secondes bon je vais bien secoué et je reprendrai pour vous montrer vraiment parce que là je vais ouvrir une fois que j'ai bien secoué je vais ouvrir je vais vider les cailloux je reprendrai la vidéo une fois que j'ai vidé je vais montrer je vais voir comme on voit la rouille sur les gants alors il faut bien que je secoue parce qu'il y a beaucoup de rouille voilà je reprendrai la vidéo au moment que j'ai fini de bien secoué voilà je sais pas si on voit j'ai nettoyé avec les cailloux j'arrivais pas à voir le filtre qui avait l'intérieur maintenant je le vois et là pour décaper le tout il va falloir mettre du coca et une fois que j'aimais le coca je vais le laisser pendant entre 12 et 24 heures jusqu'à demain quoi je vais laisser dormir passer la soirée dessus la nuit même et demain je reprendrai la vidéo pour vous montrer que le coca a bien fait son effet ce qu'il faut c'est bien remplir jusqu'en haut ça va prendre deux litres ma bouteille il ne reste pas grand chose de la bouteille de deux litres ça prend un litre et demi ça prend un litre et demi on va prendre pour le vent on va avoir un litre et demi ça prend un litre et demi on va prendre un litre et ne sera pas très bien ça mousse bon ben voilà là je vais arrêter la vidéo et je vais finir de remplir avec le coca demain j'ouvrirai pour vous montrer déjà on voit que ça commence à bien agir et j'ouvrirai demain pour vous montrer comment ça a été nettoyé comment ça a été décapé avec le coca voilà bon ben je viens de enfin je vais ouvrir le réservoir j'ai attendu par contre parce que j'ai oublié hier j'ai pas eu le temps comme j'avais d'autres choses à faire du coup ça fait 48 heures que ça y est et comme on voit là il y a de la rouille liquide il vous faut comme on voit avec le coca ce qu'il vous faut faire c'est vider un peu par la sortie pour que ça dérouille et que la rouille puisse en aller qu'elle puisse dérouiller le système aussi le système de sortie de l'essence fermez et retournez vider votre coca et comme on voit à l'intérieur je sais pas si on arrive à le voir il a l'air nickel bon il y a de la rouille là parce que c'est de la rouille liquide comme on le voit là ce qu'il vous faut faire soit vous remettez du coca vous secouez vous le faites deux fois mais vous n'avez pas besoin de mettre un litre vous mettez juste un tout petit fond vous secouez vous nettoyez avec le coca ensuite avant de remplir l'essence il vous faut le nettoyer aussi à l'essence vous mettez de l'essence vous secouez vous faites sortir par en bas et vous nettoyez au niveau du bouchon et tout ça et une fois que vous avez nettoyé que vous voyez qu'il n'y a plus de rouille quand vous passez le droit vous remplissez d'essence le réservoir et vous le laissez plein et là vous pouvez le remonter et vous pouvez démarrer si c'est un motoculteur votre mobilette et laisser le plus souvent possible l'essence au niveau du plein carrément pendant quelques temps comme ça le réservoir il ne rouille pas une fois qu'il a pris pendant une semaine ou deux c'est bon vous pouvez même le laisser se vider ainsi de suite et il ne rouillera pas voilà j'espère que mon astuce pourra vous aider à nettoyer vos réservoirs je vous remercie de la fin je vous remercie de la fin je vous remercie de la fin